Amis et lecteurs du comptoir, bienvenue dans notre test vidéo du Razer Black Widow Ultimate. Alors le Razer Black Widow Ultimate, pour le replacer, c'est le haut de gamme de chez Razer. Enfin l'ancien haut de gamme parce que maintenant ils ont sorti un chroma. Razer Black Widow Ultimate Chroma, ils aiment bien les trucs à rallonge. Qui a des ailes façon licorne, paillettes et tout ça, et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dedans comme vous voulez. Ici on est sur du vert acidulé tout simplement, il n'y aura pas d'autre choix de couleur. C'est le vert qui va bien chez Razer et d'ailleurs même les switches sont verts vu qu'on a du Razer Green comme on l'a dit dans l'article. Qui sont en fait des switches Kale Clicky, enfin comme du Cherry MX Blue. Encore plus violents au niveau du son. Si vous entendez, c'est pas mon sabre laser qui fait beaucoup de bruit dessus. Ce sont bien les touches. Donc avis aux non célibataires, ça peut vous aider à retrouver ce statut rapide. Alors, on fait un petit tour de la bestiole. Ici il est dans son type de rétro-éclairage standard. C'est le mode normal comme le donne Razer. Il est à 65% de sa capacité. Alors 65% ça fait vachement précis comme truc. Et bien c'est parce qu'on peut le régler pour cent par pour cent de 0 à 100. Donc ici il est à 65 comme on l'a dit. Ici il est à 0, c'est vachement bien fait. En faible comme Razer le donne, ça donne ceci. À 50%. Ceci. Le mode normal donc qu'on a vu à 65%. Et enfin le mode à fond de balle, 100%. Ça reste toujours agréable sans être trop trop violent. Le 100% de nuit dans le noir, ça peut un peu piquer les yeux. Et toujours moins qu'un écran. Et on vous déconseille de jouer complètement dans le noir. Ça a beau être très immersif, ça vous déglingue la vue. Donc on repasse dans un mode normal. Ça suffit bien. Et pour ce qui est du rétro-éclairage, c'est à peu près tout ce qu'on va pouvoir faire. Parce qu'on ne peut pas décider de quelle partie du clavier s'allume ou ne s'allume pas. C'est ou tout ou rien. Ou parce qu'il y a quand même un autre goût. Ce mode là. Alors il met un peu de temps. C'est le mode palpitant qui palpite pas tant que ça. Ça s'appelle mode souffle aussi chez d'autres marques. Et voilà, ça fait ça. C'est joli en mode démo. Vous en aurez très peu l'utilité en jeu. Mais voilà, c'est un petit gadget qui est en plus. On repasse en mode luminosité. Et on fait le tour du clavier maintenant. Alors, on voit qu'on a 5 touches de macro. Touches de macro, c'est vachement biais. Surtout sur un clavier gaming. On a une touche fonction ici qui n'est pas rétro-éclairée. Tout comme la barre d'espace. Qui permet d'activer les fonctionnalités qu'on trouve sur les touches de fonction numérotées. Alors ici, on a de quoi gérer le son. Ici, de quoi utiliser un lecteur multimédia. Là, la touche macro qui viendra allumer une LED rouge ici. Qui nous permettra de choisir. Dégage la mouche. Qui nous permettra de voir où on en est quand on est en train d'enregistrer une macro. Mais on vous conseille de le faire par le logiciel. C'est quand même mieux foutu. Ici, la touche gamer. C'est la touche pour passer en mode gaming. Ici, elle est liée. On va vous expliquer ce que c'est. Ici, la gestion du rétro-éclairage. C'est un peu long à utiliser. Parce que pourcent par pourcent, ça fait beaucoup. Et après, il y a la mise en pause. Après, qu'est-ce qu'on a ? Là-haut, le numelok, vous le voyez affiché. Comme caps, comme arrêt défilement. Hop, tout s'affiche là-haut. Et on en a fait le tour. Le revêtement, c'est du soft touch partout. Vous savez, le soft touch. C'est vachement à la mode. C'est comme de dire que le design est agressif. Là, c'est du design soft touch. C'est-à-dire, c'est doux. Ça se touche. C'est doux. C'est agréable. Ça laisse un peu des traces de doigts. Il ne faut pas avoir les doigts gras. Il ne faut pas manger du poulet. Enfin, si vous voulez, mais pas sur votre clavier. Et il faudra le nettoyer de temps en temps. Après, c'est agréable. Ça a l'air de tenir et de ne pas trop prendre les rayures. Les touches sont standards, comme ce qu'on trouve sur un clavier à Dell. Pour ce qui est de la connectique, elle se situe ici, en dessous de Peppa. On trouve un port USB 2. Un seul. Ça coûte cher, les ports. Donc, il y en a un en USB 2 en 2014. Ouais, ouais, de l'USB 2 sur un clavier à ce prix-là. En dessous, deux connectiques audio. Et même si Razer adore mettre de la couleur, surtout du vert, là, ils ne l'ont pas fait. Donc, elles sont toutes les deux noires. Il faudra aller regarder la petite gravure pour ne pas vous tromper. Ce que vous ferez à chaque fois, de toute façon. Et voilà, c'est un peu dommage. Au moins, pour l'entrée casque, ça aurait été bien d'avoir un truc vert. Je ne sais pas comme s'ils en manquaient de trucs verts chez eux. Et voilà, on en a fait le tour. Le mode gaming, allez, on vous montre quand on l'éteint et qu'on l'allume. Quand même, on a dit qu'on en parlait. Alors, désactiver. Activer. Et qu'est-ce que ça change ? Eh bien, vous allez pouvoir décider dans le logiciel de désactiver certaines fonctions du clavier qui peuvent vous embêter en jeu. Il y en a trois, en fait. La touche Windows. Vous la connaissez, elle. La combinaison Alt-Tab et la combinaison Alt-F4. Pourquoi ça ? La touche Windows, pour éviter un retour au bureau qui peut vous faire fraguer bêtement. Alt-Tab, la même, même si c'est un peu plus compliqué quand même d'aller faire du Alt-Tab sans faire exprès. Et Alt-F4 pour éviter d'avoir l'air d'un idiot quand on vous dit que ça vous fait passer en God Mode si vous faites ça. C'est tout. Voilà, on en a fait le tour. Pour le logiciel, vous verrez, il est quand même bien foutu. Il permet de bien créer ses macros, d'en enregistrer un bon paquet. Et on voit ça ensemble dans la suite de l'article. A tout à l'heure. A tout à l'heure.